J'ai été traumatisée par mon hospitalisation parce que j'ai vu des choses extrêmement difficiles. Des gens attachés à leur lit. J'ai été enfermée dans une cellule d'isolement où on est attaché. Depuis quelques années, on assiste à une montée en puissance des chambres d'isolement ou de la contention, c'est-à-dire le fait d'attacher les malades. Dominique Besnard, psychologue. On constate depuis plusieurs mois maintenant une augmentation des mises en isolement ou des contentions. Avec la justification d'un discours qui renvoie ces pratiques-là du côté d'éléments qui constituent le soin. Et nous, ça nous ramène à réinterroger ces pratiques du côté de... Est-ce que c'est vraiment du soin justement, d'isoler ou d'attacher les gens ? Visage rond sous une casquette à carreaux, Mathieu de l'association Humapsi est le porte-parole des patients. Il a une connaissance intime de l'hôpital psychiatrique. Il est catégorique sur la question posée par le docteur Besnard. Clairement, je pense que c'est pas un soin. Ça peut être nécessaire à certains moments de crise, mais on ne peut pas considérer ça comme un soin. C'est absolument pas prendre soin de quelqu'un que de l'enfermer. Cela pourrait donc être une bonne nouvelle puisque dans la loi santé, un amendement prévoit de mieux encadrer le recours à l'isolement. Mais même si cela procède d'une bonne volonté, les praticiens restent sceptiques. Philippe Bichon, psychiatre. C'est très bien qu'on fasse une loi pareille pour essayer de limiter ces pratiques, mais notre crainte c'est que ça l'est légitime. Alors comment expliquer le recours de plus en plus fréquent à la contrainte ? Les psychiatres du collectif 39 dénoncent un effondrement des moyens alloués à la psychiatrie publique, mais pas seulement. Grand et mince, des grosses bagues enfilées sur un doigt sur deux, Frédéric de l'association Humapsi remet en cause la formation des soignants. On ne forme pas ces gens-là à la relation, on leur apprend le kung fu. Si on enseigne aux professionnels la peur, il ne faut pas s'étonner qu'une fois en situation, ils se réfugient derrière le fameux matelas qu'on a mis à leur disposition dans le couloir. Pourtant, une psychiatrie humaniste existe. Elle a déjà été expérimentée. Philippe Bichon, psychiatre. Si on n'infantilise pas les patients, si on lui donne une liberté de circuler, une liberté de s'exprimer, une liberté de s'investir et de prendre des responsabilités, là, au niveau des moyens, on peut s'appuyer sur le potentiel soignant des malades, alors qu'actuellement, on est en train d'écraser complètement ces moyens. En France, environ 400 000 personnes sont hospitalisées chaque année en psychiatrie. Sous-titrage Société Radio-Canada